Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les jeunes prennent le pouvoir au club et c'est loin d'être une mauvaise chose. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier les gars, on est 5000 sur la chaîne, ça y est, enfin ! Il y a à peine un mois de ça, on était à peine 500, donc voilà, les choses s'accélèrent un peu, c'est cool. Je pense que quand on arrivera à 10 000, je ferai un petit jeu concours, je ferai gagner un maillot, mais bon, on en reparlera plus tard. On va passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va parler des jeunes qui commencent à prendre de l'importance dans l'équipe et même dans les résultats. On va parler aussi du cas Ter Stegen qui, pour moi, est très préoccupant. Comme vous le savez, ces dernières années, le club est dans le mal, sportivement parlant. Le GOAT camouflait toutes les carences de l'équipe, mais pour la plupart d'entre nous, ça paraissait évident qu'un jour ou l'autre, il y aurait un problème. Il n'y avait aucun fond de jeu, notre tactique était de donner la balle à Messi et de laisser le génie parler. Il y avait la connexion avec Alba qui marchait du feu de Dieu, comme on dit, et maintenant, le pauvre Jordi se retrouve orphelin, tout seul sur son côté. Il cherchait encore Messi avant chaque centre, mais il n'est plus là, frère. L'ancienne direction a voulu mettre toute la thune sur des noms, au lieu de réfléchir comment construire une vraie équipe. Ils ont oublié les fondements du club, en tout cas depuis l'ère Cruyff, construire une équipe avec des joueurs de la Masia en ajoutant 2-3 stars qui font les différences. Alors ok, on pourrait se dire qu'on ne va pas non plus mettre n'importe quel joueur de la Masia et que tout ira bien, mais on voit quand même qu'en ce moment, ça fonctionne plutôt bien. Je plains les anti-Barça d'ailleurs qui essaient de se convaincre que les Pedri, Gavi en dessous de Nico ne valent rien. Certains même osent dire que Xavi Simons est largement meilleur que Gavi, par exemple. Mais vous fumez, monsieur ! Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars, est-ce qu'il faut déjà rappeler que ce gars sort de la Masia, une fois de plus ? Et ils sont là à faire les malins, prenez nos restes, les gars, il n'y a pas de souci, mais pas la peine de frimer non plus, vous n'avez pas de quoi le faire. On parle de Gavi, titulaire au Barça et en sélection. 17 ans le gamin, il réutilise des darons italiens, donc remballe ton imitation de Xavi et vos imitations de centre de formation. Le seul centre de formation de qualité après le nôtre, c'est celui de Lyon à la limite. Bref, passons aux choses sérieuses parce que les gamineries, ça va deux secondes. On va parler de chaque secteur de jeu, des jeunes qui ont su s'y imposer et pourquoi ils ont pu le faire. On va commencer par l'attaque et on finira par le poste de gardien. Il y a un peu plus de deux ans, le 25 août 2019, Ansu Fati faisait sa première apparition avec l'équipe A en match officiel. C'était contre le Betis-Sévi, victoire 5 à 2. On a tous eu à l'époque un gamin au-dessus techniquement, rapide et dribbler. Six jours après, il marque son premier but contre Sassouna et devient le buteur le plus jeune de l'histoire du Barça. Donc tout va très vite pour le petit gars qui est pris par Messi sous son aile. Le gott lui donne beaucoup de conseils sur le terrain et en dehors aussi, un peu comme Rony avec lui à l'époque. Donc des records, il en a pété pas mal le gamin. Après son premier match et sa première titularisation en Ligue des Champions contre Dortmund, il claque son premier but contre l'Inter et devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à 17 ans et 40 jours, s'il vous plaît. Peu de temps après, il est convoqué avec l'Espagne pour la Ligue des Nations et pour sa première titularisation contre l'Ukraine, il marque son premier but et devient encore une fois le plus jeune buteur de sa sélection. Donc autant dire qu'on peut attendre son retour avec impatience, évidemment. On a tendance à oublier le talent du jeune homme avec toutes les pépites qu'il sort en ce moment. Mais quand il va faire son retour, début janvier, attention les yeux, ça va faire mal sous Xavier. Donc pour revenir un peu en arrière, Fatih, il a débarqué dans l'équipe déjà parce qu'il avait un talent hors norme, ok. Mais aussi parce qu'on était en manque d'Elié. A l'époque, notre attaque était formée par Suárez, Griezmann et Messi. Messi jouait beaucoup dans l'axe, ça on le sait. Griezmann de l'autre côté était aussi loin d'être un élié percutant, loin d'être un élié tout court d'ailleurs. Et ce bon vieux Ousmane devait encore être blessé sûrement, classique. Donc si on peut remercier Dembouz pour une chose, c'est bien d'avoir laissé un peu de place à Ansu pour se montrer. Parce qu'avec un Dembélé en feu, peut-être que Fatih n'aurait pas eu sa chance, aussitôt en tout cas. Donc il a su prendre sa chance, le gamin, et devenir ce qu'il est. Et malheureusement, il a subi une grave blessure qui a freiné son ascension, on le sait, clairement. Mais j'espère qu'il pourra revenir au top et laisser toutes ses blessures derrière lui. Évidemment, l'avenir te tend les bras, gamin. La relève du numéro 10 est là. Qui sait comment sa carrière se déroulera et à quel poste surtout ? Pour le moment, je le vois évoluer plus comme Elieé qui revient dans l'axe pour finir les actions. Xavi a l'air de vouloir jouer avec un faux neuf pour le moment. Et ce profil ne lui correspond pas forcément. Mais pour l'avenir, je le vois plus comme un vrai buteur. Mais tout dépendra de son évolution et de son utilisation par les coachs. Petit mot aussi pour Abde, qui cette année devient de plus en plus important et indispensable petit à petit. Lui aussi, il a profité de la confiance du coach et des absents pour se montrer. Et on peut voir que le gars a de l'avenir. On verra ce que ça donne sur le long terme. Et s'il y avait plus de concurrence, il continuera à avoir sa chance sur le terrain. Mais même s'il a peut-être un truc en moins qu'Anne Soufati, il a quand même le talent qu'il faut pour devenir un joueur important de l'équipe dans le futur, c'est sûr. J'ai sorti une vidéo au portrait d'ailleurs sur lui. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça se passe juste ici. Passons au milieu de terrain maintenant. Là, il y a beaucoup de monde qui toque à la porte. Donc, on ne va pas pouvoir parler de tous les gars non plus. Mais j'en ai sélectionné deux qui me semblent au-dessus de tous. Vous avez déjà deviné de qui je parle, évidemment. Pedrito et Pablito. Pedrito est arrivé l'année dernière et s'est adapté à l'équipe très rapidement. De base, il devait venir pour jouer avec la baie. Il avait été acheté à la Spalmas et prêté dans la foulée. Donc, il a pu continuer son apprentissage tranquillement en division 2. Mais quand il est arrivé, le Koeman lui a fait confiance rapidement finalement. Il n'a pas eu le choix d'un côté. Il a dégagé Rakitic qui était plus haut niveau. Arthur Ovidal qui, de toute façon, n'était pas là sur le long terme. Et on venait de faire un magnifique échange Arthur-Pjanic. Encore une belle opération de Bartomeu. Merci frère. Donc, le Koeman, il attend du renfort au milieu. Et il se dit, bon, c'est bon, mon président va encore lâcher de la thune. Mais non, mais non, non, non. Ce bon vieux Bartomeu avait tout lâché pour foutre en l'air le club. De tous les côtés. Donc, désolé frérot, il n'y avait plus rien dans les caisses. Koeman fait donc confiance à Pedri. Et il a raison. On voit directement des similitudes avec le Don Andres, par exemple, sur le terrain. Et son entente avec Messi saute aux yeux. Mais dans un premier temps, on avait quand même commencé la saison en 4-2-3-1. Avec De Jong et Busquets en double pivot et Cloutinho en 10. Au début, ça marchait bien sur quelques matchs. Puis petit à petit, Cloutinho n'a pas tenu. Je ne sais pas si c'est avec le retour de Messi ou si c'est juste Cloutinho qui est retombé dans ses travers. Mais bon, d'un côté, à l'époque, l'ambiance ne devait pas être dingue dans les vestiaires non plus. Donc, compliqué d'être sur une bonne dynamique. En plus de ça, le double pivot de Jong-Busquets ne fonctionnait pas vraiment non plus. Busquets n'était pas à l'aise dans ce système. Et Koeman est revenu donc à un 4-3-3 classique. Donc, petit à petit, Pedrito s'est imposé dans le 11 et devient titulaire au milieu. Logique. Il joue 56 matchs avec le Barça et enchaîne avec l'Euro et les JO. Donc, une année complète à 73 matchs. Ce qui lui permet de remporter les trophées Copa et du Golden Boy. Mais tout ça, ça a un prix. Et malheureusement, il se blesse à cause de la surcharge de matchs. Et du coup, il n'a quasiment pas pu jouer cette année. À qui la faute ? Un peu tout le monde, je dirais. Koeman, dans un premier temps, l'a trop utilisé sans faire tourner l'effectif. Ensuite, la sélection espagnole n'a pas pu se passer de lui pour l'Euro. Bon, ça, je le comprends. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est la fédération qui a fait appel à lui pour les JO. Il n'aurait jamais dû jouer les JO, en fait. Et d'un côté, lui, il n'a pas refusé non plus. Donc, tout ça a fait qu'on a passé tout le début de saison sans Pedrito sur le terrain, tout simplement. Donc, il devrait revenir début janvier, là, très rapidement, dès le match contre Mallorque, sûrement. Il faudra y aller doucement et ne pas le cramer indirectement. Personne n'a envie qu'il rechute. Mais je pense qu'il est prêt et qu'il s'est assez reposé. Xavi aura une option plus au milieu et ce sera intéressant de voir ce que ça changera, d'ailleurs, dans l'équipe. Il n'y aura pas de place pour tout le monde dans le 11, malheureusement. Xavi a totalement confiance en Busquets et veut donner plus d'importance à Frankie. Et quand on voit le niveau de Gavi, difficile de le sortir du 11 aussi, lui. Nico, en attendant, doit se contenter de bout de match, car on ne peut pas aligner plus de 4 joueurs de la baie sur le terrain. Et vu qu'il y a déjà Abde et Joutla, c'est compliqué. Mais avec le retour d'en dessous, l'arrivée imminente de Ferran Torres et la possible participation d'Abde à la canne, ça peut aussi changer la donne pour Nico. Donc ça va être un vrai casse-tête pour Xavi d'organiser tout ça, surtout dans le choix des joueurs. Contre Mallorque, déjà, il n'y aura pas Busquets ni Gavi. Donc on pourra avoir un aperçu de Nico ou Frankie en 6 ou alors en double pivot, je ne sais pas. Franchement, ça va être passionnant tout ça. C'est passionnant. Cette année, on a la ramasse niveau résultat, mais franchement, le fait qu'il y ait Xavi et qu'il y ait autant de jeunes comme ça qui brillent, c'est passionnant. Passons à Gavi maintenant. On en parle assez souvent, donc pas besoin de rappeler le talent de ce génie ni son âge. On l'a vu dès la présaison, on a vu qu'il avait quelque chose de spécial, puis Pedri s'est blessé et le monde de joueurs a fait que, encore une fois, le coach a dû appeler les jeunes à la rescousse. Et ce petit gars a impressionné tout le monde. Pas forcément par son talent, même si ça peut paraître déjà énorme ce qu'il fait, mais surtout par son caractère et sa maturité à cet âge-là. Il a rapidement été appelé aussi avec la sélection et ça n'a pas plu à certains supporters d'ailleurs, mais au final, Lucho, il a eu raison. Et le gamin s'est aussi imposé très rapidement avec l'Espagne. Donc tout va très vite pour lui pour le moment, mais comme je disais, Pedri est de retour. On connaît tous le talent de Pedri et ce qu'il apporte à notre jeu. Ses jambes doivent le démanger, le gars. Il voit tous ses collègues jouer et être dans un moment difficile, et il ne peut pas les aider depuis au moins 3 ou 4 mois. Il a hâte de rappeler au monde qu'il n'a pas eu le Golden Boy et le Trophée Copa pour rien. Mais d'un autre côté, le futur Golden Boy, pas Bito, joue tellement bien que je ne pense pas qu'il sortira du 11 comme je disais. La seule chose à laquelle je pense, c'est pas de savoir si Pedri est meilleur que Gavi ou l'inverse. Ça, les gars, on s'en fout. Je pense juste que leur association sur le terrain fera des merveilles tout simplement. Pourquoi se battre pour savoir qui est le meilleur quand les deux peuvent jouer ensemble, déjà, et que chacun se sublime grâce à l'autre ? Enfin, je pense. Les ressemblances avec Xavi et Don Andres sont évidentes, bien sûr, mais ce ne sont pas encore vraiment ce style de joueur-là. D'un côté, ils sont encore très jeunes, et très peu de monde ici ont pu voir jouer Xavi et Iniesta jeunes, je pense. Notre futur milieu de terrain, les gars, fait déjà loup et fait déjà rêver toute l'Europe. Alors qu'à eux deux, ils n'ont même pas encore l'âge de Daniel Alves. On le sait dire ce que ça donnera dans 3-4 ans. Bon, retour au présent et à la défense. Pour moi, évidemment, ce n'est une surprise pour personne, mais le défenseur qui prend de l'importance, c'est bien sûr Ronald Araujo. Petit retour en arrière, il est arrivé en 2018 en provenance de son pays natal, l'Uruguay, pour jouer avec la réserve. Bien sûr, son physique de buffle n'est pas passé inaperçu, et rapidement, lui aussi, il a été appelé avec la A. Pendant la saison 2019, Valverde commence à faire appel à lui de temps en temps avant d'être viré, et Tite Sétienne, ensuite, lui fera aussi confiance. Mais c'est surtout sous Koeman que le gars va jouer le plus souvent, principalement grâce aux absences de Umtiti, qui a arrêté de jouer au foot depuis la... Bah, juste après la Coupe du Monde 2018. Et des piquets, l'anglais, souvent blessés ou pas du tout au niveau. Il formera pendant plusieurs matchs, d'ailleurs, une charnière intéressante avec Minguesa, mais ça, les gens l'ont vite oublié. Pauvre Oscar. Bref, petit à petit, il devient le choix numéro 1 en défense, même si tous les coachs continuent de faire confiance à piquer quoi qu'il arrive, ça, je comprends pas. Le gars qui bouge rarement du 11, c'est bien Ronald. D'un côté, personne peut le bouger, vous avez vu la montagne. Donc son rôle a un peu changé, hein, ces derniers temps avec Xavi, et on voit qu'il a un peu plus de mal, quand même. Surtout dans la relance, et le fait d'être arrière-latéral la moitié du temps, c'est pas évident. Mais il s'en sort quand même bien grâce à son physique et sa volonté de faire. Il va falloir qu'il travaille énormément le côté technique, hein, ça, c'est évident, mais je me fais pas de soucis pour lui, quand même. Je pense qu'il sera notre pilier en défense pour les prochaines années, ça, c'est clair. Futur capitaine du Barça, obligé. Donc on verra ce que ça donne, hein, si le club arrive à acheter de l'Irt et si Garcia bosse le physique aussi, parce que j'ai pas parlé de Garcia, mais pour moi, si Eric bosse comme un taré à la salle, et qu'il devient une machine physiquement, il peut devenir aussi un des meilleurs défenseurs du monde, hein, facilement. Mais voilà, avoir de la concurrence, ça pousse les joueurs à se surpasser, et y'a rien de mieux pour une équipe, donc on va pas s'en plaindre. Bien sûr, pour moi, piquer n'aura plus sa place l'été prochain, à la limite, pour le moment, il peut encore rendre des services, pas de soucis, mais la saison prochaine, finito. Retraite pour le monsieur, s'il vous plaît. Allez, on passe à autre chose. Bon, passons maintenant à ce qui fâche le plus. Vous avez dû le remarquer, hein, tous les joueurs dont j'ai parlé avant ont profité soit d'un manque de forme de certains joueurs, soit principalement de blessures, évidemment, notre spécialité. On a vu des gamins de 17 ans s'imposer dans l'équipe, et même dans le 11 très rapidement, et ça ne pose de problème à personne, ça on est d'accord. Pas à moi en tout cas. Pas à toi, frérot, non plus. Je le sais, toi qui es derrière ton écran. Alors j'ai une question. Pourquoi ce ne serait pas pareil pour le poste de gardien de but ? Alors je suis d'accord que ce poste est très différent, surtout au Barça, y'a beaucoup de responsabilités. Xavi donne ses arguments et je les entends. J'entends bien, gamin. Terstélien a une qualité de relance bien au-dessus de la moyenne pour un gardien de but, ok, même pour un joueur de foot d'ailleurs, hein. Mais si on comparait la qualité technique de Terstélien à celle de Luke De Jong, on pourrait rigoler pendant des heures, les gars. Bon, à côté, Luke est plus proche d'un ramasseur de balles que d'un joueur de foot. Désolé, frérot, c'était gratos. Mais la qualité de relance ne fait pas tout. Puis vu la confiance qu'a Terstélien en ce moment, ses relances sont quand même beaucoup moins ouf qu'il y a quelques années. À côté de ça, on apprend que Marc-André ne peut pas faire certains plongeons car il a mal aux genoux. Alors soyons sérieux deux secondes. Si cette histoire est vraie, que fait-il encore sur le terrain ? On a un gardien qui ne peut pas plonger car il a mal aux genoux. J'ai une question, quel est le rôle principal d'un gardien de but ? Non, c'est pas une question piège, frérot, t'inquiète pas. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir plonger va l'aider à arrêter des tirs ? Eh bien non, je ne crois pas. Donc pourquoi, après avoir fait confiance très rapidement à Ansu, Pedri et ensuite Gavi, qui sont très jeunes, on ne ferait pas confiance à un jeune à ce poste-là aussi ? Est-ce qu'ils sont si mauvais que ça, franchement ? Est-ce que les gars sont tellement mauvais que Ter Stegen, blessé au genou depuis un an ou un truc dans le genre, et avec une confiance proche de zéro, doit absolument être titulaire parce qu'il a un bon pied ? Alors revenons un peu en arrière, rappelons-nous de Victor Valdez, ce bon vieux Victor. Quand il est arrivé en équipe première, il était jeune, 20 ans il me semble. Et malgré son âge, il a commencé à jouer de temps en temps, rentrer dans la rotation, il alternait avec son concurrent, et il a fini par s'imposer. Pas directement, peut-être au bout d'un an ou deux, mais il a fini par s'imposer. Alors peut-être que la concurrence à l'époque était moins élevée, c'est sûr, mais on ne peut pas dire que Ter Stegen a un niveau très élevé non plus en ce moment, même depuis quelques années. J'aimerais beaucoup voir Arnaud Tenas de temps en temps au cage. Je ne sais pas si vous regardez l'OM un peu, mais même si au début ça pouvait paraître bizarre ou même peut-être risqué, Sampaoli a mis en place une concurrence au poste de gardien de but. On peut voir de temps en temps Mananda et de temps en temps Paolo Pes. Ça ne les empêche pas d'être performants tous les deux, et j'ai même l'impression que ça a reboosté un peu Mananda. Donc pourquoi ne pas mettre une concurrence aussi au Barça au poste de gardien de but ? Moi perso, je suis totalement pour. Il serait temps de penser au futur un peu, à ce poste-là, pour ne pas se retrouver du jour au lendemain à devoir mettre un jeune, d'un coup comme ça, qui a joué 5 matchs de la Coupe d'Espagne, autant faire la transition plus en douceur. Alors je ne connais pas bien Arnaud Tenas, mais de ce que j'entends, il fait déjà de très belles choses avec l'AB, et c'est déjà un leader. Que ça soit au Barça ou en sélection chez les jeunes. Alors il y a aussi Ignatie Peña, qui n'a jamais eu sa chance, en fait, avec nous, et qui joue en ce moment avec l'AB de temps en temps quand Arnaud Tenas est blessé. Mais voilà, il va falloir faire un choix risqué, là aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut dégager Neto déjà, qui ne sert à rien. Que ça soit le court ou le long terme, il ne sert à rien. Alors j'aurais peut-être plus une préférence pour Arnaud, mais à voir ce que ça donne. J'aimerais bien qu'ils aient tous les deux un peu leur chance rapidement, que ce soit en Ligue Europa ou en Coupe d'Espagne début janvier. On verra bien. Je pense malheureusement que Xabi continuera à faire confiance à Ter Stegen, mais personnellement, je trouve qu'il faudrait prendre le risque de tester de temps en temps un gardien de but en Liga. Pas uniquement le faire jouer 3 ou 4 matchs de Coupe d'Espagne, là. Tous les deux mois, ça ne sert à rien. Non. Il faut mettre de temps en temps selon l'équipe, comme les joueurs. Si tu joues contre une petite équipe, tu vas faire un peu tourner l'effectif. Pourquoi tu ne ferais pas tourner de temps en temps le gardien aussi ? Installer une vraie concurrence. Enfin bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu, les gars. Il y a beaucoup de joueurs dont je n'ai pas parlé, qui peuvent venir de la B, mais j'ai préféré me concentrer vraiment sur les joueurs qui sont importants pour moi à l'instant T dans l'équipe A. Ça fait beaucoup de lettres. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore pour les 5000 abonnés, les gars. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501